Salut, c'est Chaman de Ludovox, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Kingsgold, un jeu pour 2 à 6 joueurs en 15 minutes et à partir de 8 ans. Donc, dans Kingsgold, nous sommes des corsaires du roi. Donc, notre objectif est de rapporter le plus de pièces possibles. Nous allons avoir 5 dés et à notre tour de jeu, nous allons lancer ces 5 dés. Vous allez avoir un certain nombre de combinaisons, nous allons pouvoir effectuer jusqu'à 2 relances pour pouvoir faire des combinaisons de dés différentes. Donc, voilà. Et là, nous avons un exemple d'une combinaison particulière. Donc, il existe au niveau des symboles, des symboles de pièces, des symboles de crâne, de canon ou des croix. Donc, les croix sont des dés qui ne peuvent pas être relancés et qui sont négatifs. Les têtes de mort servent à voler les autres joueurs et les canons servent à attaquer des bateaux marchands. Donc, il va falloir faire des combinaisons. Donc, pour chaque canon associé à un certain nombre de pièces d'or, donc on a 1, 2 ou 3 pièces d'or, je vais pouvoir aller voler des bateaux marchands. Donc là, par exemple, j'ai une pièce avec un canon, je gagne une pièce et je donne toujours aussi une pièce pour le roi. C'est la part du roi puisque nous sommes des corsaires. Ensuite, ici, j'ai une tête de mort avec 3 pièces. Je vais donc pouvoir voler 3 pièces un joueur adverse. Voilà, donc ce sont les combinaisons de base, sachant donc qu'on va pouvoir réussir à faire plusieurs combinaisons. Il faut faire plusieurs fois voler un joueur, on peut attaquer plusieurs fois les bateaux de commerce et on va avoir des combinaisons un petit peu spéciales. Sachant donc que l'objectif est d'avoir le plus de pièces possible et que la partie s'arrête dès que la bourse ici de la boîte est vide. Si j'obtiens 5 têtes de mort, je peux voler tout l'argent d'un autre joueur. Si j'obtiens uniquement des pièces d'or, je vais pouvoir voler carrément le roi. Donc dans ce cas-là, je prends toutes les pièces qui ont été mises ici pour le roi et je les prends pour moi. Si on obtient 3 croix rouges ou alors qu'on réussit à faire aucune combinaison intéressante, dans ce cas-là, je suis un mauvais corsaire et je dois payer 3 pièces en compensation au roi. Et enfin, si l'on fait 5 canons, cela met fin immédiatement à la partie et le joueur qui a fait les 5 canons gagne toutes les pièces de la bourse. Et dans ce cas, la partie s'arrête puisque la bourse est vide. Et voilà, donc un petit jeu pour 2 à 6 joueurs qui se jouent en 15 minutes, assez simple d'accès, qu'on peut commencer à partir de 5-6 ans et très fun. Voilà, maintenant à vous de jouer ! Merci. 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 Merci.